La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets y constituent. Le menu des journaux paru ce mardi 14 novembre 2023. Réumi Cotidion s'intéresse principalement à la sixième édition du salon des start-up Afritech 4.0 tenu hier et rapporte qu'à l'occasion, le MEDES a donné des ailes aux jeunes start-upers du numérique. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal souligne d'emblée que la politique d'émergence passera nécessairement par la transformation digitale et annonce un partenariat win-win entre Afritech 4.0 et le salon Slash qui se déroule actuellement à Helsinki. Partenariat confirmé par l'ambassadrice de Finlande à Dakar qui travaille déjà à la mise en place de cette collaboration présente à l'édition 6 du salon des start-up. Elle a salué cette initiative du MEDES qui est le salon des start-up, tout comme le ministère de tutelle représenté par la secrétaire générale qui a incité les jeunes en marge de la sixième édition du salon des start-up à s'intéresser davantage à l'économie numérique. Économie numérique qui apporte beaucoup à l'économie nationale, selon le président du MEDES, Mbani Diop, qui invite l'État à faire du numérique un levier économique et à soutenir le dynamisme des jeunes start-upers. Et Réoumi souligne que des jeunes start-upers ont reçu l'appui du MEDES, des chèques allant de 500 000 à 1 million de francs CFA en guise d'appui. Pendant ce temps, le nouveau président de la Sénat a été installé dans ses fonctions. Et Abdoulaye Silla évoque une lourde mission dans Réoumi Quotidien. Le quotidien Besbi pointe une substitution face track, informant aussi que Doudounir a passé le témoin à Abdoulaye Silla hier. Et ce journal souligne que l'enjeu de cette prise de fonction d'Abdoulaye Silla, c'est aussi la requête des avocats de Sonko qui sollicitent la substitution de la Sénat à la DG pour remettre à son mandataire des fiches de parrainage. Et sur le cas Sonko, Abdoulaye Silla promet dans Vox Populi que les dossiers seront consultés et il sera appliqué ce que la loi prévoit. La seule réserve, c'est qu'il faut que l'électeur, le citoyen soit admissible pour être électeur, pour être candidat. Les réserves sont prévues par la loi, ajoute Abdoulaye Silla, qui promet tout de même de faire en sorte avec ses collègues que tout candidat éligible aux yeux de la loi ne soit pas lésé. L'autre assurance du président de la Sénat, c'est de tout faire pour une égalité des chances pour tous les candidats, d'être certain que ce scrutin va être sincère, rapporte ce journal, où il rappelle que la Sénat a pour rôle de superviser et de contrôler ceux qui sont chargés de l'organisation des élections pour voir si c'est en conformité avec les textes de la loi. La Cour suprême, elle, adopte son prêt délibéré aujourd'hui relativement au recours de la GIE en annulation de l'ordonnance du juge Sabasifaye. Note ce quotidien qui livre la réaction d'Ismaïla Madiorfal sur le report de la présidentielle. Il désapprouve une idée saugrenue dont l'État n'est pas demandeur. Pendant qu'aux 24 heures livre les règles de Boubacar Kamara concernant ce report consensuel de la présidentielle. Mais dans Walfe Quotidion, Ismaïla Madiorfal parle d'un report juridiquement difficile à envisager, sauf à réviser la constitution. Se penchant sur les attaques contre le candidat de Beno, Walfe Quotidion en déduit que la paire est le premier adversaire de Amadouba. Et comme pour confirmer Walfe, l'analyste politique Abdouradre Sanoro affirme que ni Bibi ni Jules Diop ne se sont levés ex-Nilo pour faire ses déclarations. Et dans Sud Quotidion, qui voit Amadouba à l'épreuve de la paire, l'on livre l'éclairage de Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UQAD, pour qui Amadouba apparaît comme un choix par défaut. Hélas, constate l'enclume des faux frères, se penchant sur les attaques contre le candidat de Beno Bokoyakar Amadouba. Dr Babacar Diop, candidat à la candidature à l'élection présidentielle, surnommé le guéloir, veut lui marquer l'histoire selon le quotidien, où il se dit préparé pour être président. L'opposition, elle, manque de maturité, constate le maire de Ties qui prévient que tant qu'il y aura des histoires comme celle de Mambényan ou Mansourfaye, on restera dans le sous-développement. Maki, lui, pour le développement de la région de Kédougou, dès que 600 milliards de francs CFA nous apprend en quête, qui précise que Kédougou recevra 200 milliards de francs CFA par an entre 2024 et 2026. Et c'est là une solution pour le président Macky Sall pour arrêter cette hémorragie causée par l'immigration irrégulière, qui ne nous vaut que des morts, regrette le chef de l'État, qui sort aux yeux de l'info la solution miracle contre l'immigration clandestine. Dans les colonnes de ce journal, il prône un programme spécial pour lutter contre l'immigration, parler au peuple, aux parents, à la jeunesse, des perspectives d'entrepreneuriat, de façon à arrêter cette hémorragie qui constitue un véritable fléau pour notre pays et pour toute l'Afrique, dit-il des propos tenus à l'occasion de son déplacement à Kédougou, où il a rappelé le bond infrastructurel, rapporte l'AS. Au moment où Mimi Touré fait un constat négatif sur la tournée présidentielle dans le quotidien journal, où elle pense que le président doit consacrer le reste de son temps au pouvoir, à lutter contre la spirale incontrôlable des prix et l'immigration clandestine. Au lieu de mener une campagne électorale déguisée, Anta Babakar Ngom, elle est déjà en campagne et elle ose la casamance, renseigne Wolf quotidien. Au moment où, dans Réoumi Quotidien, Innocence Tamiaï, présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, exprime ses regrets relativement à l'arrêt prolongé de la navette du bateau Al-Insutue-Diata. Bougan Gueïdani, lui, annonce son arme ultime pour le 23 novembre 2023. Il s'agit d'un livre-programme pour la présidentielle 2024, selon 24 Heures, qui souligne que cet ouvrage d'une grande envergure sera publié en édition exclusive dédiée à Moumi Gueïdani, sa défente épouse, dont le 40e jour du décès est célébré ce mardi. Depuis hier lundi, Pape Sané est entre les mains de la section de recherche de la gendarmerie. Le chroniqueur de Wolf a été interpellé. Suite à un poste sur le limousage du général Thine de la gendarmerie, nous apprend Libération, qui renseigne aussi que la scientifique a épinglé cinq commerçants chinois pour 12,160 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une affaire d'expatriation frauduleuse des capitaux privés vers l'étranger, note ce quotidien. Et dans le quotidien Dakar Times, Samuel Sarr pointe du doigt le directeur de cabinet du président. Il accuse Maktar Sissé d'être derrière les attaques contre la Sénélec et contre West African Energy, précise ce quotidien. Celui du sport stade signale 14 Lyons présents à Djamnyadio lors du premier galop des Lyons. Kalou, Ousadio et Lamine Kamara ont été ménagés, note ce stade. Réoumi aussi nous plonge dans ce regroupement des Lyons, pendant que Sonoulombe s'interroge après les défaites d'Ama Baldé et de Moussène. Qu'est-ce qui arrive à Piquine? En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.